J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. On va démarrer le webinaire de ce matin. Je suis Solène Le Furge, je suis la directrice générale de l'AC, qui est l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets. Je tiens tout d'abord à remercier vivement les organisateurs de cette matinée. Pour commencer, la commission au potable de l'AC qui est présidée par Frédéric Blanchet, qui interviendra à ma suite. La direction générale de la santé, qui a aussi beaucoup oeuvré dans la préparation de cette matinée. Et pour l'équipe permanente de l'AC, Aline Clifford et Sandrine Bénard. Nous sommes 207 connectés. On va être certainement un peu plus nombreux au fil des minutes. Aussi, je vous rappelle quelques petites consignes de bienséance pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Je vous invite à tous à bien couper vos micros et vos caméras, ce qui optimisera le flux. Vous allez certainement avoir quelques questions à poser à nos intervenants. Pour cela, je vous invite à utiliser le chat. Il vous faut cliquer sur la petite bulle qui est en haut de votre écran. Et vous allez voir toutes les questions et personnes qui vont vouloir intervenir au cours de cette matinée. Toutes les questions que vous allez poser, elles vont être bien sûr regardées, elles vont être compilées et puis elles vont être posées. Alors, peut-être pas toutes, parce que s'il y en a beaucoup, beaucoup, ça va être compliqué de toutes les traiter. Mais on va en traiter un maximum à la fin des interventions. Pour votre information encore, l'événement est enregistré. Ce qui vous permettra de retrouver le webinaire à postériori sur la chaîne YouTube de l'ASTÉ. Vous aurez aussi accès au support de présentation à postériori sur le site internet de l'ASTÉ. Et sans plus tarder, je nous souhaite à tous de bons échanges autour de la directive eau potable. Et je donne la parole à Frédéric Blanchet. Oui, merci Solène. Donc, ce webinaire, il va être composé en trois temps. Donc, il y aura une première intervention de Corinne Fellier et de Nathalie Franck de la DGS Bureau de la qualité de l'eau qui nous présenteront une overview de la nouvelle directive européenne qui a été adoptée fin décembre officiellement et publiée fin décembre également. Le deuxième temps sera consacré à une intervention de Thierry Pichard et de Christophe Mechouc qui nous présenteront le nouveau guide de l'ASTÉ dédié à la réglementation et au trompement des eaux destinées à la consommation humaine. Donc, il s'agit de la remise à jour d'un guide, la réactualisation d'un guide qui avait été publié initialement en 2006. Et cette réactualisation sera disponible, nous l'espérons tous et toutes, courant avril 2021. Concernant des événements autour de la nouvelle directive eau potable, sachez qu'il est prévu un atelier lors du centième congrès ASTÉ qui aura lieu... Oui, le congrès aura lieu du 8 au 10 juin et l'atelier est prévu le 9 juin, mercredi 9 juin matin, en fin de matinée, sur le deuxième créneau horaire de la matinée. Cet atelier sera dédié à deux thématiques de la nouvelle directive eau potable, à savoir la gestion préventive des risques et l'information au consommateur. Et nous pensons l'organiser sous la forme d'une espèce d'échange et de regard croisé entre services urbains et services ruraux. Voilà, à la suite de ce webinaire, vous recevrez un questionnaire de satisfaction et dans lequel on vous demandera si d'autres thématiques plus spécifiques à la nouvelle directive européenne vous intéressent et vous pourrez constituer un thème d'un nouveau webinaire. Parce qu'en effet, on a dans l'idée d'organiser d'autres webinaires de la sorte, mais cette fois sur des thématiques plus ciblées. C'est pour ça que vous recevrez un sondage et un questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Et dernier point, je tenais moi aussi à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au webinaire, notamment les intervenantes et les intervenants, les équipes permanentes de l'ASTE qui ont contribué à son organisation. Et enfin, les personnes qui ont contribué aussi à la réutilisation du guide de réglementation et traitement de l'eau, puisque c'est quand même, on s'insère là dans la notion vocation de l'ASTE, c'est-à-dire produire des documents à travers les groupes de travail qui ont vocation à permettre la diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Voilà, je laisse la parole à la DGS, à Corinne Félier et Nathalie Franck pour la présentation de la nouvelle directive européenne. Bonjour, ici Jean Perrault. Bonjour à tous, je suis Nathalie, je te laisse lancer la présentation et je vais profiter de ce moment pour faire une introduction. Donc, merci beaucoup Madame Le Fur, Monsieur Blanchet, pour cette invitation à ce webinaire directif. Donc, en effet, la DGS a été invitée aujourd'hui pour ce premier webinaire directive au potable depuis la publication du texte, donc de cette déjà fameuse nouvelle directive au potable en fin d'année 2020. C'est l'occasion, ce mot d'introduction, de vous redire à quel point les autorités françaises, et en particulier le ministère des Solidarités et de la Santé, ont été pleinement impliqués à toutes les étapes de réflexion, de négociation et d'écriture de ce nouveau texte. Et c'est finalement près de trois années de travail qui ont permis d'aboutir à ce texte majeur et structurant dans le domaine de l'eau potable. texte qu'il va nous falloir dorénavant intégrer aux dispositifs législatifs et réglementaires français. Donc, justement, ce texte, contrairement à celui de 98, qui était très centré sur la qualité de l'eau, s'ouvre à de nouveaux enjeux, ce qui nécessite évidemment la mobilisation de nouveaux secteurs et de nouveaux acteurs. Ainsi, même si la qualité de l'eau et donc le ministère des Solidarités et de la Santé gardent une place centrale, d'autres aspects justifient de l'implication de plusieurs autres ministères et d'une coordination interministérielle qui est en place et déjà lancée depuis plusieurs mois pour pouvoir tenir ces délais de transposition, donc qui nous sont accordés de deux ans. Donc, en effet, nous sommes entrés dans l'épreuve de la transposition, mais c'était aussi vous dire qu'elle est déjà organisée et bien enclenchée pour les différents ministères. Donc, ces travaux de transposition, ils sont évidemment importants dans la mesure où ils sont l'occasion d'adapter le cadre national à ces obligations européennes, mais ils sont également importants parce qu'ils permettent de préparer la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ou de l'adaptation de ces dispositions que nous devons de respecter pour répondre à ces obligations européennes et aux enjeux sanitaires dans le domaine de l'eau potable. L'Europe nous a d'ailleurs rappelé récemment, et c'est son rôle, qu'elle était présente et qu'elle était exigeante sur le sujet avec l'envoi, je pense, dont tout le monde a entendu parler, de cette mise en demeure de la France vis-à-vis de la qualité de l'eau distribuée, donc vis-à-vis du paramètre nitrate sur l'ensemble du territoire français. Donc, des événements comme celui d'aujourd'hui constituent pour la DGS des moments privilégiés de communication, d'écoute et d'échange qui alimentent et alimenteront les travaux de concertation que nous souhaitons avoir avec vous tous. Donc, un grand merci, parce que ce webinaire a visiblement un assez grand succès. Donc, un grand merci à vous tous pour votre intérêt, votre implication à nos côtés dans cet exercice et pour votre présence aujourd'hui. Donc, ce premier webinaire directif, donc, M. Blanchet vous l'a dit à l'instant, il va être suivi d'un certain nombre d'autres exercices, dont certains, d'ailleurs, avec l'ASTÉ ou en partenariat avec l'ASTÉ en ce qui nous concerne. Exercices qui pourront ensuite aller dans le détail de certains points. Exercices qui pourront permettre de mener aussi des réflexions et des travaux de concertation. Et donc, je réinsiste sur l'intérêt pour l'ASTÉ et pour la DGS de ce questionnaire. Donc, vous allez être destinataire dans les prochains jours pour voir les sujets sur lesquels les uns et les autres voulaient être impliqués, d'une part, et les sujets que vous voulez voir abordés, par exemple, dans ce type d'exercice. Donc, ce premier webinaire directif, là, il n'a pas vocation à aborder la question de la transposition. Il va essentiellement se concentrer, pour lancer tout ça, il va essentiellement se concentrer sur la présentation du nouveau texte. Et puis, nous aurons plein d'autres occasions au cours des prochains mois pour travailler et concerter ensemble sur l'adaptation au cadre national. Donc, je laisse la parole à Nathalie Franck pour vous présenter ce nouveau texte. Donc, je pense que tout le monde connaît Nathalie, qui est quand même la référente en termes d'eau potable au ministère de la Santé. Donc, merci Nathalie. Et donc, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Et puis, merci Corinne pour la transition. Du coup, je vais partager le diaporama. Excusez-moi, j'ai fait plusieurs tests juste avant. Donc, voilà, normalement, vous devez voir le diaporama qu'on a préparé, du coup, avec Corinne pour essayer de vous présenter cette directive de manière un petit peu pédagogique et de voir quelles sont les évolutions par rapport à la directive de 98. Donc, cette présentation, on vous la propose en deux temps. Donc, quelques diapos pour rappeler un peu des éléments de contexte assez généraux sur ces travaux de révision, pourquoi et comment est effectivement le calendrier qui nous attend. Et en seconde partie, on regardera plus en détail les principaux axes d'évolution. Alors, le contexte, comme vous le savez probablement tous, en matière d'eau potable, d'eau destinée à la consommation humaine, la directive européenne actuelle, donc c'est la directive 98-83, qui date des années de 98. Vous avez sur la diapo le lien pour accéder à la version française de ce texte. Et donc, pour nous, c'est vraiment le cadre réglementaire, le socle européen en matière d'eau potable, duquel découle toute la réglementation nationale. Donc, on parle communément de directive eau potable. C'est bien la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il y a eu quelques modifications sur ce texte depuis 98, et notamment les dernières étaient en 2015 avec des modifications au niveau des annexes, sans pour autant que ça modifie de manière fondamentale le texte de 98. A présent, on parle de refonte de cette directive. Refonte, c'est vraiment une révision, justement, importante, profonde du texte, une révision majeure qui a touché à certains aspects fondamentaux du texte. Et donc, cette refonte de la directive européenne a été initiée par la Commission européenne, qui s'est appuyée sur différents travaux. Tout d'abord, elle a réalisé une évaluation de la directive de 98, pour savoir si elle était toujours aussi pertinente pour assurer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour tous les citoyens européens. Elle a également travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé, pour mettre à jour, en tant que de besoin, les paramètres et les valeurs paramétriques de cette directive, qui constituent quand même, on verra, un élément essentiel du texte. Et puis, elle a souhaité, par le biais de cette directive, répondre à la première initiative citoyenne en matière d'eau, d'accès à l'eau pour tous. C'est comme ça que les travaux de refonte ont débuté en février 2018. La Commission européenne a publié en fait une proposition de texte, de nouvelle directive, et s'en est suivi ensuite des travaux de négociation qui ont permis d'aboutir à la publication de cette nouvelle directive en décembre 2020. Donc, sans rappeler tout le processus de négociation qui a permis d'amener en fait à cette nouvelle directive, c'est quand même intéressant de savoir un peu comment ça se passe, grosso modo, il y a trois instances européennes qui interagissent. Donc, la Commission européenne qui a proposé une nouvelle directive. Et ensuite, les négociations se sont dériolées à la fois au sein du Conseil de l'Union européenne, là où sont représentés en fait les gouvernements, donc les différents ministères, et également au sein du Parlement européen, où on va retrouver un poids plus fort pour représenter tous les citoyens européens. Donc, les enjeux sont différents aussi en fonction des institutions européennes. Donc, les autorités françaises, elles ont pu interagir, intervenir et participer aux négociations, en particulier dans le cadre des négociations au sein du Conseil de l'Union européenne, puisque c'est l'objet de ces travaux au sein du Conseil, mais également avec le Parlement européen, puisque dans la première partie des travaux de négociations, le rapporteur sur le texte de la directive européenne au sein du Parlement européen était un eurodéputé français, ce qui a permis un certain nombre d'interactions. Et donc, nous arrivons fin décembre 2020, avec une directive datée du 16 décembre 2020, publiée au journal officiel du 23 décembre 2020, et dont vous pourrez trouver une version française sur le lien qui est sur cette diapositive. Donc, c'est vraiment le nouveau texte qui va bientôt s'appliquer. Donc, cette directive est entrée en vigueur au 12 janvier 2021. Les principaux axes d'évolution, on va y revenir dans la seconde partie de la présentation, mais en tout cas, ils sont au nombre de cinq, on va dire les principaux, et c'est ceux sur lesquels s'est basée la Commission européenne pour argumenter sa révision de directive. Donc, c'est la révision des paramètres et des limites de qualité, l'intégration des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, l'information plus transparente et plus complète sur la qualité de l'eau potable, le sujet des matériaux contact de l'eau et l'harmonisation nécessaire entre les États membres, et enfin, la question de l'accès à l'eau pour tous. Comme l'a évoqué Corinne juste avant, nous avons un délai de deux ans pour transposer cette directive. Puisqu'elle est rentrée en vigueur au 12 janvier 2021, donc ça nous mène au plus tard jusqu'au 12 janvier 2023 pour prendre tous les textes de transposition. Donc, on aura besoin d'une loi, d'un ou plusieurs décrets, d'une bonne dizaine d'arrêtés ministérielles ou interministérielles. Et c'est ça, c'est sans compter aussi les évolutions, les mises à jour à faire sur tout un certain nombre d'instructions, de circulaires, de notes d'informations, notamment en matière de gestion des non-conformités. On a, en termes de mise en conformité, là encore, un délai de deux ans, donc janvier 2023, avec quelques exceptions qu'on reverra également juste après, qui concernent, par exemple, les nouveaux paramètres inclus dans la directive, la mise en œuvre des premiers PGSSE et certains éléments liés au rapportage. Donc, on est dans une phase un peu transitoire. Donc, pour les institutionnels, ministères de la Santé, mais également tous les autres ministères impliqués dans les travaux de transposition de la directive, c'est le temps qui est nécessaire pour élaborer l'ensemble des textes de transposition, consulter les professionnels, consulter les institutionnels avant l'apparution des textes. Et puis, pour les acteurs du domaine de l'eau potable, c'est se préparer à toutes ces évolutions, se sensibiliser, s'approprier les nouvelles dispositions pour être prêts lorsque tout ça va devenir obligatoire. On va passer à la seconde partie de la présentation avec les principaux axes d'évolution. Alors, ce qu'on vous a proposé, en fait, c'est vraiment de reprendre la directive de 2020 et de regarder ce qui a évolué par rapport aux dispositions déjà existantes dans la directive de 98. Puisque la directive de 98, elle est déjà transposée, appliquée, connue. Enfin, les dispositions, en tout cas, sont connues. Donc, c'est voir, en fait, quelle est la différence par rapport à cette directive 98 et ce qui va nous impacter, nous. Donc, on a essayé de balayer un petit peu au fil de la directive des articles et des annexes. On ne regardera pas aujourd'hui les considérants. Les considérants de la directive, on n'a pas besoin de les transposer. Ils sont là, en fait, pour expliquer l'esprit de la directive. Et voilà. Donc, on va faire un petit peu au fil de l'eau. Et peut-être une dernière remarque. La directive, pour ceux qui l'auront parcourue, renvoie à beaucoup, enfin, un certain nombre d'actes délégués et d'actes d'exécution. Donc, ces actes viendront, en fait, préciser la directive. Donc, il y a beaucoup de choses encore qui doivent être transmises par la Commission européenne pour, voilà, avancer sur certains sujets. Ces actes délégués et actes d'exécution, ils prendront la forme d'un règlement d'exécution. Donc, c'est un règlement européen, à priori, qui sera d'application directe. Enfin, à priori, ça sera un règlement qui sera, donc, d'application directe. Et la différence entre actes délégués et actes d'exécution, c'est le poids des différentes instances européennes dans la concertation et la validation de ces actes. Par exemple, sur un acte d'exécution, les États membres et donc les gouvernements auront, et les ministères, donc, auront davantage de poids pour faire passer des propositions et valider le contenu de ces actes d'exécution. Contrairement aux actes délégués, où il y aura un petit peu moins de marge de manœuvre pour les États membres. Donc, c'est une petite nuance, mais qui peut être intéressante à savoir. Alors, donc, du coup, voilà, on va passer en revue cette directive, article par article et annexe par annexe, en essayant de faire ressortir les principaux points, les principaux changements. Donc, sur les premiers articles, articles 1 à 6, on est un petit peu sur des généralités. Donc, article 1, c'est l'objectif de la directive, à signaler quand même un ajout assez important, puisque la notion d'accès à l'eau pour tous est intégrée dans la directive et dès l'article 1, l'objectif de la directive. Donc, c'est une directive qui n'a plus comme seul objectif d'assurer la qualité de l'eau, mais c'est assurer la qualité de l'eau pour tous. Donc là, c'est en lien avec l'article 16 sur l'accès à l'eau pour tous, et on y reviendra après. Donc, il y a cet enjeu social qui est vraiment intégré pleinement dans la directive. Article 2, on est sur des définitions. Donc, il y a quelques définitions qui sont ajoutées, les fournisseurs d'eau, les lieux prioritaires, des notions qui sont en lien avec les PGSSE, donc tout ce qui est danger, risque, événements dangereux, et également des notions en lien avec les matériaux au contact de l'eau. Article 3, on est sur les exemptions, peu de changements. Il y a un ajout sur des exemptions de certaines dispositions pour les bateaux désalinisant l'eau de mer, donc c'est quand même un cas assez spécifique, et une formulation qui, normalement, se veut clarifier le cas de l'utilisation d'eau en industrie agroalimentaire, tout en restant, en fait, sur ce point-là de l'industrie agroalimentaire, sur l'esprit de la précédente directive. Mais de faire le lien avec les différents, notamment le paquet hygiène en matière d'agroalimentaire. Article 4, donc les obligations générales, peu de changements, si ce n'est quand même un changement assez important, avec l'ajout d'un paragraphe sur la prise en compte des fuites d'eau, avec une demande aux États membres d'évaluer le niveau de fuite, au minimum pour les PRPDE, donc les personnes responsables de la production et de la distribution d'eau, qui alimentent plus de 50 000 habitants et desservent ou desservent plus de 10 000 m3 d'eau par jour. Sur la base du retour des États membres auprès de la Commission européenne, la Commission européenne, d'ici 2028, fixera un seuil au-delà duquel un plan d'action en matière de fuite sera nécessaire. Article 5, on est sur les exigences de qualité, donc peu d'évolution, en tout cas, sur la rédaction de cet article. Il y a un lien, bien sûr, avec l'annexe 1, qu'on verra juste après, partie A, B, C et D. Donc, et aussi, peut-être un rappel à signaler, ça existait déjà dans la directive de 98, la possibilité qui est laissée aux États membres de définir d'autres exigences de qualité s'il y a un enjeu sanitaire qui est avéré dans un pays. Article 6, point de conformité, là encore, peu de changements rédactionnels. Un rappel encore, c'est cette disposition relative à la répartition des responsabilités en cas de non-conformité due au réseau intérieur. Et ça prend du coup tout son sens avec le nouvel article 10 qui traite des PGSSE en réseau intérieur et donc qui rebascule bien le poids de la responsabilité lorsqu'il y a des non-conformités qui relèvent du réseau intérieur. Alors justement, ce que je vous propose, c'est de faire le lien entre l'article 5 et l'annexe 1 tout de suite pour parler de la révision des normes et des paramètres. Donc les paramètres et les exigences de qualité qui sont définies dans cette directive à l'annexe 1, ce sont bien des éléments essentiels du texte avec une obligation de résultat. Donc la proposition initiale de la Commission européenne s'est basée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un travail de partenariat avec l'OMS, même si toutes les recommandations de l'OMS n'ont pas forcément été suivies parce qu'il y avait d'autres enjeux aussi à prendre en considération. À noter, il faut savoir que nous, pour défendre la position française, on s'est basé sur des expertises qui avaient été formulées tout début 2018, après l'apparition de la proposition de directive par l'ANSES et le Conseil de la santé publique, HCSP. et peut-être à signaler, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, enfin aujourd'hui, sur ce webinaire d'eau potable au sens eau distribuée au robinet du consommateur, il faut savoir que la directive de 2020 concerne aussi, pour certaines dispositions, les eaux conditionnées, alors certaines eaux conditionnées, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées, les eaux minérales naturelles, elles relèvent d'une autre directive et donc ces eaux de source et eaux rendues potables par traitement conditionnées, eh bien, les exigences de qualité chimique s'appliquent à ces eaux. Voilà, c'était pour le signaler. Alors, sur ce tableau, on a essayé de synthétiser les principales évolutions, enfin, les changements sur l'annexe 1, la partie B, donc là, on est sur les paramètres chimiques. J'espère que vous voyez, c'est suffisamment clair. Alors, il y a un certain nombre de nouveaux paramètres, puisque la Commission européenne, les instances européennes ont souhaité mieux prendre en compte, tout d'abord, les sous-produits de la désinfection avec l'ajout de paramètres tels que chlorate, chlorite et les acides aloacétiques. chlorate et chlorite, on a une limite de qualité qui est à 0,25, donc c'est en mg par litre, et avec la possibilité d'aller jusqu'à 0,7 mg par litre lorsque un traitement de désinfection pouvant générer ces paramètres-là est appliqué. Les acides aloacétiques, on a une limite de qualité à 60 microgrammes par litre pour une somme de 5 paramètres que vous avez dans le tableau, dans la colonne commentaire, vous avez les 5 paramètres en question, et là encore, c'est uniquement s'il y a un traitement de désinfection pouvant générer ces acides aloacétiques qui est appliqué. La Commission européenne souhaitait également pouvoir mieux prendre en compte la question des paramètres indicateurs de la perturbation endocrinienne. initialement, on avait 3 paramètres avec une limite de qualité dans cette annexe. Il n'en reste plus qu'un, le bisphénol A avec une limite de qualité qui est de 2,5 microgrammes par litre. A noter que pour cette limite de qualité, la Commission européenne pourra la revoir assez prochainement et assez rapidement et facilement, par un acte délégué par exemple, au regard des travaux en cours de l'EFSA. Ajout également d'une limite de qualité pour l'uranium chimique à 30 microgrammes par litre, microcystine LR à 1 microgramme par litre et enfin, ajout de la problématique des composés perfluorés avec deux paramètres, la somme des composés perfluorés, enfin une somme de 20 composés perfluorés avec une limite de qualité à 0,1 microgramme par litre. Donc là, je ne vous ai pas remis la liste des 20 molécules mais elle se trouve en annexe 3 de la directive et le total des composés perfluorés avec une valeur à 0,5 microgrammes par litre. Pour ce paramètre total composé perfluoré, pour l'instant, ce n'est pas très clair de ce que l'on entend derrière, comment on va l'analyser. Donc c'est pourquoi la Commission européenne s'est engagée en fait à fournir des lignes directrices pour préciser cela et notamment sur la partie analytique de ce total composé perfluoré. Donc pour tous ces nouveaux paramètres, les eaux devront être conformes à ces nouvelles limites de qualité au plus tard, trois ans après la fin de la transposition, donc en janvier 2026. Donc c'est là où je vous disais, on a un délai, on a plus trois ans pour appliquer ces nouvelles limites de qualité. Donc janvier 2026. Ensuite, on a donc des paramètres avec un relèvement de la limite de qualité. Donc anti-moine, bore et sélénium. En anti-moine, on passe à 10 microgrammes par litre, bore à 1,5 milligramme par litre et sélénium 20 microgrammes par litre. Pour le bore et le sélénium, il y a aussi la possibilité d'aller encore un peu au-delà dans certaines situations lorsque l'origine est géologique. On a deux paramètres pour lesquels la limite de qualité est abaissée. Donc il s'agit du chrome et du plomb. Le chrome passe de 50 à 25 microgrammes par litre et le plomb de 10 à 5 microgrammes par litre. Dans un délai de 15 ans, donc janvier 2036, pour le plomb, on va le voir sur la diapo suivante. Là, on est sur une limite de qualité de 5 microgrammes par litre au point de mise en distribution. Il faudra voir comment on traduit cette notion-là qui est dans la directive, mais ça se veut en amont des installations privées de distribution pour justement bien faire la différence entre ce qui relève du réseau public et du réseau privé, du réseau intérieur. Autre élément peut-être à signaler sur les pesticides, il n'y a pas eu de changement par rapport à la limite de qualité, que ce soit pour les substances individuelles ou pour la somme. Par contre, il y a eu des précisions sur la notion de la pertinence d'un métabolite dans les EDCH pour préciser que la limite de qualité de 0,1 et de 0,5 s'applique uniquement aux pesticides et aux métabolites qui sont pertinents dans les EDCH. C'est quand même une évolution importante et donc une précision sur ce que l'on entend par pertinence d'un métabolite dans les EDCH. La Commission européenne invite également les États membres à définir eux-mêmes une valeur de gestion pour les métabolites dits non pertinents dans les eaux destinées à la consommation humaine. et il est prévu que la Commission européenne puisse créer une sorte de base de données sur les pesticides en fonction des données que les États membres lui transmettront. Voilà sur cette partie paramètre. Et du coup, effectivement, j'allais oublier de mentionner l'étoile sur la diapositive pour faire le lien avec ce qui vous sera présenté tout à l'heure sur les travaux du guide de l'ASTÉ sur traitement et réglementation où il y a en particulier un travail important fait sur les paramètres justement paramètres avec des limites de qualité pour l'eau potable. On vous le présentera tout à l'heure. Alors, on passe maintenant. Donc, on est toujours sur l'annexe 1 à la partie C. Donc, la partie C, c'est sur les critères plus organoleptiques ou indicateurs de fonctionnement des installations. Donc, contrairement à ce qui était proposé initialement par la Commission européenne, il y a bien le maintien des références de qualité dans la directive. Donc, il n'y a pas eu vraiment de différence sur les références de qualité qui sont proposées. Par contre, il y a eu un ajout en bas de tableau pour laisser la possibilité aux États membres de définir une concentration minimale en calcium, magnésium ou solides dissous totaux lorsque les eaux ont fait l'objet d'un traitement, de déminéralisation, d'adoucissement. Il n'y a pas de précision sur ces concentrations, sur d'éventuels autres paramètres qui pourraient être intéressants en cas de déminéralisation ou d'adoucissement, mais ça laisse la possibilité aux États membres de se saisir de ce sujet. Pour terminer sur l'annexe 1, donc la partie D, là, c'est en lien avec l'article 10 de la directive qui concerne le PGSSE en réseau intérieur. Donc on y reviendra tout à l'heure sur cet article 10, mais c'est de signaler que la surveillance qui peut être mise en place dans le cadre justement de cette analyse de danger et de maîtrise des risques au sein d'un réseau intérieur, eh bien, elle doit prendre en compte deux paramètres que sont donc l'égionella et le plomb. Légionella, donc il s'agit bien de l'égionella spécise et pas de l'égionella pneumophila avec une limite de qualité à 1000 UFC par litre et un commentaire dans la directive qui dit que, effectivement, on peut prendre des actions en deçà de ce seuil si on a des clusters. Et le plomb, donc, ce que je vous évoquais par rapport aux 5 microgrammes par litre tout à l'heure qui sont référencés dans la partie B de cette annexe, là, on a une limite de qualité qui a 10 microgrammes par litre avec toutefois une valeur cible à atteindre si possible dans 15 ans à 5 microgrammes par litre. Donc là, du coup, on en a terminé des principales évolutions sur les paramètres. Donc, on va poursuivre la lecture de cette directive avec les articles 7 à 10. Donc là, on est sur les PGSSE, donc pour rappel, plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau ou autrement dit, en anglais, les Water Safety Plans qui sont donc mis en avant, défendus par l'OMS depuis déjà au moins 2004. Donc, pour mémoire, c'est une démarche dont l'objectif est d'assurer en permanence la sécurité sanitaire de l'eau. On est dans de la prévention, de l'anticipation, évaluer en fait tous les dangers sur l'ensemble du système, de la ressource au robinet. Et puis, en fonction des dangers d'identifier, des risques, mettre en place les mesures de maîtrise des risques adaptées dans le cadre d'un plan d'action. Et puis, amélioration continue. Donc, on renouvelle cette analyse. Et voilà. Grosso modo, c'est ça. Je vous renvoie peut-être au webinaire organisé par Idéal Connaissance et l'ASTE au mois de novembre 2020, qui est disponible en replay sur le site de l'ASTE. Là, vous aurez un petit peu plus d'informations sur les PGSE si il y a besoin et aussi à signaler le guide Apparaître de l'ASTE sur les PGSE. Donc, on l'attendait pour la fin de l'année. Il y a un petit décalage, mais voilà, on l'attend tout prochainement. Il est en finalisation de maquettage. Alors, du coup, on a quatre articles dans la directive qui concernent les PGSE. C'est vrai que la Commission européenne avait fait le choix de séparer, scinder, en fait, les différents volets, les différents périmètres, on va dire, du PGSE. Donc, sur l'article 7, on est sur des dispositions assez générales sur les délais imposés pour mettre en place un premier PGSE. à établir d'ici quatre ans et demi à six ans à compter la date de fin de transposition. Donc, ça nous mène à l'été 2027 ou 2029. Et puis, révision de ce PGSE en tant que de besoin et au maximum tous les six ans. Il y a des adaptations qui sont possibles dans certaines contraintes particulières, notamment des circonstances géographiques. Donc, ça, il faudra le préciser, le définir. et il est également laissé à l'appréciation des États membres le sens de bien partager les responsabilités sur ces questions de PGSE. Et puis, comme je vous disais, du coup, le choix ensuite a été fait de découper ce PGSE et de le décliner. Donc, article 8 à la ressource. Alors là, l'échelle sera à préciser au niveau national. Il y a un lien qui est fait avec les autres directives et notamment la directive cadre sur l'eau, donc la directive 2060 pour justement ne pas refaire des choses qui sont déjà faites au titre de cette directive. Article 9, donc on est PGSE du traitement à la mise en distribution. A noter qu'il y a des exemptions qui sont envisageables pour les petits fournisseurs d'eau, c'est-à-dire qui servent moins de 500 habitants moins de 100 m3 d'eau par jour avec quelques réserves et article 10 sur le réseau PGSE sur le réseau intérieur et donc en particulier sur les lieux prioritaires là encore qui sont à définir par les États membres. Donc, il y a un lien qui est fait avec les matériaux contact de l'eau et donc, comme on l'a vu avec les limites de qualité de l'annexe 1 partie D, un focus sur le plomb et les légionnels. On passe maintenant à l'article 11 qui est en lien avec l'annexe 5, les matériaux au contact de l'eau, les MCDE. Donc là, par rapport au texte de 98, il y a un vrai renforcement des exigences minimales en matière de MCDE. Donc, il y a toujours le rappel des principes de base avec peut-être cet ajout par rapport à qu'il faudra voir comment traduire dans la réglementation nationale le fait que les MCDE ne doivent pas favoriser le développement de la flore microbienne. À voir comment pouvoir, on pourra vérifier, en fait, cet aspect-là. Ensuite, la directive, dans le corps de la directive, elle inscrit les règles minimales d'hygiène et donc, il y a une solide méthode d'évaluation des MCDE qui est mise en place. une méthodologie, des listes positives, des tests d'essai avec un double objectif, c'est garantir la sécurité sanitaire de ces matériaux, bien sûr, on est dans un texte qui se veut santé, et aussi permettre l'harmonisation européenne, donc la reconnaissance mutuelle entre les pays et la libre circulation des produits. Donc, il faut savoir que sur ce sujet très technique et très important de la directive, le groupe des 4 MSI a pu être force de proposition, donc les 4 MSI regroupent la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et depuis peu le Danemark. Et donc, les 4 premiers États membres en fait, à travailler sur ce sujet depuis plus d'une dizaine d'années, ont pu travailler en commun sur les questions d'évaluation des MCDE et donc, ça a pu être, on a pu en tenir compte en fait, dans la directive, la nouvelle directive. Donc là, c'est l'un des articles 11 où il y a le plus d'actes délégués et d'actes d'exécution qui sont prévus et qui doivent venir d'ici 2024, 2025 et qui vont justement venir préciser tout ça puisque les listes positives, les tests d'essais, la méthodologie, enfin, il y a beaucoup de choses encore à préciser pour bien asseoir ce nouveau cadre. Donc, dans l'attente, bien sûr, c'est la réglementation nationale qui s'applique. Dans l'article 11, on mentionne l'Agence européenne des produits chimiques, donc les cas comme appui technique européen. Il y aura aussi probablement l'intervention, c'est sûr, l'intervention du JRC, donc le Centre de Recherche et d'Expertise de la Commission européenne également, donc sur ce sujet des MCDE. Le dispositif a vocation à être réévalué d'ici 2032 pour voir du coup comment il est mis en œuvre et s'il y a besoin de le faire encore évoluer. Article 12, donc on est sur les produits et procédés de traitement. donc il y avait déjà des dispositions très très générales dans la Directive de 98. Là, on rappelle en fait les principes de base, il n'y a pas eu énormément de changements. Peut-être à signaler quand même dans le titre de cet article et puis dans le reste d'ailleurs de l'article, ce focus qui est fait sur les agents chimiques de traitement et les médias filtrants. Donc il faut voir aussi comment on pourra aborder les autres produits et procédés de traitement. Et la Directive indique qu'il faut évaluer la pureté et garantir la qualité des agents chimiques et des médias filtrants mais sans donner plus de précision. Donc là encore, je vous renvoie justement sur les travaux qui vous seront représentés juste après, le guide de l'ASTÉ sur la partie traitement et réglementation. Donc on poursuit avec l'article 13 et annexes 2 et 3. Donc là, on a essayé un peu de grouper les différents sujets qui tournent autour du suivi de la qualité de l'eau et des méthodes d'analyse. Alors sans forcément pouvoir rentrer non plus dans tous les détails, peut-être ce qui est à signaler au paragraphe 2 de l'article 13, on évoque différents programmes de suivi de la qualité de l'eau. Dans la Directive 98, on évoquait uniquement le suivi des paramètres au titre de l'annexe 1 et donc ce suivi des paramètres était en fait réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire, au titre de la Directive, on le réalise dans le cadre du contrôle sanitaire mis en œuvre par les ARS, donc les agences régionales de santé. Là, donc, dans cet article 13 au paragraphe 2, on parle de suivi des paramètres de l'annexe 1, mais également de liste de vigilance, de surveillance opérationnelle et de suivi complémentaire adapté au contexte. Donc, on va revenir sur ces notions. Au paragraphe 6 et 7 de l'article 13, on voit que la Commission européenne s'est engagée à travailler sur l'analyse des composés perturés et des microplastiques d'ici 2024 pour produire des lignes directrices, des orientations. Paragraphe 8, de cet article 13, là, on est sur le mécanisme de vigilance. Donc, ça, c'est effectivement nouveau. L'objectif, c'est de pouvoir acquérir des données à l'échelle de l'Union européenne pour un certain nombre de paramètres qui sont listés dans une liste commune pour tous les pays. Des paramètres qui ne sont pas réglementés, mais qui sont d'intérêt. Donc, la directive évoque sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques. Donc, là, par exemple, on va retrouver d'office les deux paramètres de la perturbation endocrinienne qui initialement étaient dans l'annexe 1 avec des limites de qualité, bêta-estradiol, non-hylphénol, ils ont finalement intégré cette liste de vigilance. Cette liste de vigilance sera probablement complétée par des médicaments, des microplastiques et d'autres paramètres qui seraient jugés d'intérêt. Alors, lorsque ce mécanisme a été introduit dans la directive, on ne parlait que de surveillance, en fait. Sachant que cette surveillance, les modalités de cette surveillance, c'est-à-dire où on va faire les points de contrôle et à quelle fréquence, c'est laissé à l'appréciation des états membres, ce n'est pas fixé dans la directive. Donc, initialement, on avait uniquement ce mécanisme-là avec l'idée d'une liste commune et à la fin, la liste commune des molécules a été complétée par, enfin, sera complétée quand on l'aura en cette liste, par des valeurs indicatives et une méthode d'analyse pour chacun des paramètres. Et donc, ces valeurs indicatives, elles auront quand même un rôle un peu de valeur cible, malgré tout, puisque la directive prévoit ensuite que des mesures de gestion puissent être prises si on dépasse ces valeurs indicatives qui ne sont pas des valeurs réglementaires, mais qui restent des valeurs indicatives. Donc, de type prévention, on renforce la surveillance et éventuellement, on regarde s'il y a besoin du côté du traitement. Donc, voilà, ce n'est pas anodin, finalement. Article 13, donc là, on va partir plutôt sur l'annexe 2 et l'annexe 3. Donc, sur l'annexe 2, on peut noter la surveillance opérationnelle de l'opérateur qui est du coup précisé, qui est, oui, on va dire précisé dans cette annexe 2 sous le regard de deux paramètres que sont la turbidité et les colifages somatiques. La turbidité qui doit être suivie à une fréquence, là, vous voyez, qui peut être hebdomadaire, voire en continu, en fonction du débit journalier. Et donc, une surveillance qui se fait en sortie de traitement avec une valeur de référence également associée. Les colifages somatiques, là encore, une surveillance qui doit être faite plutôt au niveau des eaux brutes et en fonction des réseaux. Si, en lien avec l'analyse des délangers qui peut être fait, le PSG-SSE, donc au niveau de la ressource, et si la valeur est dépassée au niveau de la ressource, il y a un intérêt à vérifier ce paramètre-là et la valeur de référence sur l'eau traitée pour voir l'abattement par la filière de traitement. Voilà, ces deux paramètres ont été mis en avant pour la surveillance opérationnelle de l'opérateur. Donc ça, c'était dans la partie A de l'annexe 2. Partie B de l'annexe 2, on a la notion de paramètres fondamentaux qui apparaît avec, qui comprend donc les écherichia coli et entérocoques intestinaux. Donc des paramètres où il ne pourra pas y avoir de réduction de fréquence de surveillance, par exemple, par rapport aux fréquences qui sont prévues dans la directive. Et justement, par rapport aux fréquences prévues dans la directive, pour le suivi de la qualité de l'eau, il y a l'ajout d'une tranche complémentaire pour des petits volumes d'eau. Annexe 3, elle concerne les performances analytiques des laboratoires. Et donc, en fonction, compte tenu des évolutions sur les nouveaux paramètres, la mise à jour des normes, etc., évidemment, cette annexe a été ajustée en conséquence. Alors c'est vrai que là, on ne l'a pas forcément détaillée dans le diaporama, mais il y a quand même eu des évolutions importantes sur cette annexe. Il faudra voir effectivement par rapport aux méthodes d'analyse proposées notamment pour les légionnaires et les colifages somatiques. Alors, je regarde juste l'heure parce qu'il faut peut-être que j'accélère, mais on arrive quasiment au bout en fait. Donc, on poursuit sur les articles 14 et 15, sur les mesures correctives. Donc, article 14, on est sur les mesures correctives générales. Donc, il y a peu d'évolution rédactionnelle. On voit quand même qu'il y a des ajouts qui concernent l'information du consommateur et on a pu voir aussi ces derniers temps dans le cadre des échanges avec la Commission européenne combien cette information du consommateur est importante en cas de non-conformité, en cas de difficulté particulière. Donc, ça, c'est peut-être renforcé dans cet article 14. article 15, là, on est sur les dérogations. Donc, le dispositif des dérogations, il permet en fait d'encadrer des situations de non-conformité aux limites de qualité. Donc, on a vu les limites de qualité dans l'annexe 1. Donc, d'encadrer ces non-conformités pour permettre la distribution de l'eau, malgré tout, en tout en s'assurant qu'il n'y a pas de risque sanitaire pour le consommateur. C'est un dispositif qui est limité dans le temps et qui se base sur des valeurs sanitaires proposées par l'ANSES qui nous permettent de nous assurer qu'il n'y a aucun risque pour le consommateur. Donc, initialement, la Commission européenne avait carrément supprimé ce dispositif considérant que, dans la mesure où ces dérogations devaient déjà être mises en place depuis la directive de 1998 et elle n'avait plus lieu d'être, ce dispositif a quand même été maintenu mais limité à des situations qui doivent être dûment justifiées. Donc, on a un nouveau captage, une nouvelle ressource, on a une nouvelle contamination, donc une contamination qui vient de se faire ou une contamination qu'on n'avait pas encore observée et qu'on vient seulement d'observer et des situations exceptionnelles et qui doivent être ponctuelles dans le temps. Donc, dorénavant, un seul renouvellement possible, donc c'est trois ans plus trois ans maximum et il y aura une information spécifique de la Commission européenne, cette fois-ci, uniquement pour les deuxièmes dérogations. Et pour ceux qui seraient encore en cours de deuxième dérogation, au moment où la directive est entrée en vigueur, c'est-à-dire au 12 janvier 2021, il sera quand même possible d'aller demander à la Commission européenne si on peut avoir une troisième dérogation. après, autant dire que vu les retours qu'on a de la Commission européenne, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera avec un retour positif. Voilà. Article 16, donc on est sur l'accès à l'eau pour tous, donc ce nouvel enjeu qui est introduit dans la directive avec des obligations de moyens pour mettre en place des mesures. il y a un peu ce sujet est pris sous deux angles, on va dire. Le premier, on est bien sûr, on identifie les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, avec notamment les groupes vulnérables et marginalisés. On voit comment on peut informer ces populations des solutions qui existent, des alternatives, les équipements notamment. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est, on continue de promouvoir l'utilisation d'eau potable dans les espaces publics et notamment en mettant en place tous les équipements, des équipements nécessaires lorsque c'est faisable. Donc là, comme je vous le disais en introduction, c'est en réponse à la première initiative citoyenne sur l'eau, un droit humain. Article 17, en lien avec l'annexe 4, on est sur l'information du consommateur. Donc, qui se veut, donc l'objectif, c'est une information qui est plus complète, plus transparente pour le consommateur pour améliorer sa confiance et sa confiance en la qualité de l'eau et aussi sa connaissance dans ses consommations. Donc nous, en termes d'exemple, il y a déjà des choses qui se font, c'est par exemple les informations qui sont régulièrement actualisées sur le site internet, l'information synthétique délivrée sur les fiches infofactures, des conseils de consommation, donc il y a déjà des choses qui se font. Là, l'information, elle va être complétée sur la partie au consommé en termes de prix, volume, méthode de production, information relative à la réalisation d'un PGSSE par exemple et pour les gros fournisseurs d'eau, donc les personnes, les PRPD, les personnes responsables de la production et de la distribution d'eau qui desservent plus de 50 000 habitants au plus de 10 000 m3 d'eau par jour. Il est aussi attendu des informations sur la performance globale du système, la structure tarifaire, les statistiques sur les plaintes, etc. Donc ça fait quand même des nouvelles données à pouvoir fournir au consommateur. Article 18, c'est pour signaler que chaque État membre doit assurer un rapportage à la Commission européenne. Donc dans la précédente directive, c'était un rapportage qui était triennal, donc tous les trois ans, on rapporte sur des données de qualité de l'eau, donc essentiellement basées sur tous les résultats du contrôle sanitaire assuré par les ARS et qui sont contenus dans la base de données ciseaux d'alimentation du ministère de la Santé. Donc là d'ailleurs, en ce moment, il y a un rapportage qui est en cours. Là, le rapportage au titre de la nouvelle directive, il se veut plus fréquent. Il y aura des choses qu'il faudra rapporter tous les ans, mais peut-être en moins d'éléments à rapporter. Et plus complet, parce qu'on ne va pas uniquement rapporter des informations sur la qualité de l'eau, mais on va aussi rapporter des informations sur les incidents, les dérogations. Bon, ça, c'était déjà un petit peu le cas dans le cas du rapportage, mais des informations un peu plus précises sur les incidents, les dérogations, et également sur la mise en œuvre des PSG-SSE sur l'accès à l'eau. Donc, le rapportage, il sera quand même plus complet. Et comme vous l'expliquez, Corinne, au début, c'est aussi une manière pour la Commission européenne de voir qu'on met bien en œuvre correctement la réglementation européenne. Donc, il y a quand même un regard, à la fois sur les textes de transposition, être sûr que déjà, on a bien pris les bons textes pour transposer l'esprit de la directive, mais après, regarder vraiment si ce qu'on fait sur le terrain, ça correspond bien aux attentes de l'Union européenne. Voilà, là, c'est la dernière diapositive pour terminer, en fait, sur les articles un petit peu généraux de la fin de la directive qui nous concernent peut-être un petit peu moins. Les délais de transposition, on en a parlé, l'entrée en vigueur, on en a parlé également. Cette directive, elle sera évaluée d'ici 2035. Les annexes pourront être révisées, mais à part pour l'annexe 3 et puis la limite de qualité sur le bisphénolat qui pourra être révisée de manière, on va dire, un peu plus simple, les autres annexes devront être révisées de la même manière que la directive a été prise, c'est-à-dire avec la procédure législative ordinaire, donc procédure lourde. Et donc, voilà, après, il y a des informations sur la délégation, la chéomythologie, les sanctions peut-être, à signaler que la directive ne définit pas et laisse aux États membres le soin de définir les sanctions en cas de manquement sur la mise en œuvre des dispositions de la directive. Et voilà. Et du coup, on a fait le tour de la directive. Donc, merci pour votre attention et puis on se tient à votre disposition avec Corinne à la fin pour répondre à vos questions. Voilà. Merci. Merci Nathalie, merci Corinne. Je passe la parole à Thierry et Christophe pour la présentation du nouveau guide de traitement et réglementation de l'eau potable. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est bon c'est affiché ? C'est bon pour moi, Christophe. Ok, alors c'est parti. Donc, voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter la nouvelle édition en fait du guide sur le traitement de l'eau et la réglementation pour les eaux destinées à la consommation humaine. Alors, tout d'abord, je commence par un large remerciement à l'ensemble des participants de ce groupe de travail. C'est un travail qui dure depuis trois ans et demi maintenant. Donc, c'est un processus assez long, une grosse révision. avec l'ensemble des gens qui ont participé à la rédaction des différents chapitres. Et puis, donc, un remerciement aussi particulier à Adeline Clifford qui fait la coordination de tout ça, qui nous aide beaucoup Thierry et moi pour qu'on puisse aboutir. Alors, cette nouvelle édition, donc, vous avez sur la droite de cette diapositive en fait la toute nouvelle couverture. Alors, c'était Vision Révisée 2020 mais avec les délais qu'on a eus avec les problématiques sanitaires, etc., ce sera l'édition révisée 2021. Et donc, ce nouvel ouvrage aura trois parties. Une première partie, enfin, les deux premières parties en fait, sur la réglementation et les fiches paramètres dont on a parlé dans la présentation précédente, seront des éditions numériques qui seront accessibles via des codes sur le site de l'ASTÉ. Pourquoi une édition numérique ? Eh bien, c'est pour des mises à jour au gré des évolutions réglementaires, ce qui permettra d'avoir plus de souplesse. C'était un petit peu l'incident qui s'était passé avec l'édition de 2006, c'est-à-dire que toute la partie réglementaire est devenue caduque très vite avec les changements réglementaires de 2007. Voilà, donc, pour éviter ce genre de désagrément et avoir une vie continue de ces documents, il y aura des mises à jour régulières, donc le groupe de travail va encore travailler quelques temps et avec ce qui vient de nous être présenté, il y a également quelques fiches complémentaires qui arriveront au fur et à mesure. et puis l'édition papier, donc un bel ouvrage de 270 pages qui va vous présenter les techniques de traitement de l'eau pour la potabilisation et puis je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Donc, la première partie au niveau des fiches, donc voilà, elle se présente un petit peu de cette manière-là. On va retrouver finalement pour chaque paramètre son origine, les traitements, alors de manière très synthétique, après, par rapport au dimensionnement ou aux manières de travailler, il faudra se reporter à la partie guide de traitement et puis des commentaires qui vont alerter sur peut-être certaines particularités, certaines difficultés ou encore quelques commentaires sur les moyens analytiques, comment on fait pour déterminer tel ou tel paramètre. Dans le travail de ces fiches, finalement, on a des fiches paramètres microchimés biologiques qui ont été assez nombreuses rajoutées, donc avec aussi, et c'est notre choix, de ne pas forcément mettre que des paramètres réglementés, mais d'attirer l'attention justement sur les différents acteurs de la production d'eau potable sur certaines problématiques ou en tout cas autres paramètres qui peuvent être intéressants de regarder parfois suivant les contextes. Donc, vous avez une liste non exhaustif de ces paramètres microbiologiques. Pour les fiches paramètres physico-chimiques, des nouvelles fiches par rapport aux paramètres qui avaient été évalués dans l'édition précédente. Donc, on va retrouver les micropolluants, les HAP, sur les microcystines, perchlorates, qualité radiologique, les médicaments et produits hospitaliers, les perfluorés et les acides alloacétiques. Donc, voilà, ce sont des fiches qui sont nouvelles par rapport à l'édition précédente et certaines fiches ont également été fusionnées pour une meilleure compréhension. Deuxième partie, donc la version imprimée. En fait, on a deux parties. On a essayé de développer une première partie pour proposer des contenus de cahier des charges et les étapes nécessaires depuis la conception et la mise en service des installations de production de potable pour inciter à avoir un cursus commun et puis essayer de voir quelles étaient les étapes et les points importants à ne pas oublier. Les différents traitements des eaux destinées à la consommation, vous avez des différents chapitres. Donc, on va rapidement passer sur ce qui est nouveau. Donc, la clarification est déjà bien détaillée. Sur cette partie-là, il y a eu une remise à jour des différents visuels qui accompagnent le texte. Pour l'oxydation et la désinfection, il y a toute une partie qui a été rajoutée sur les sous-produits d'oxydation, notamment quand on parle des micropolluants. Puis ça, ce sont des données qui ont été acquises depuis une dizaine, quinzaine d'années maintenant. Également, pour la partie d'absorption, c'est souvent en lien aussi avec le traitement des micropolluants. c'est les nouvelles mises en œuvre des charbons actifs qu'on peut commencer à trouver. On essaie d'être assez exhaustif sur ces différentes technologies. Traitement biologique, il n'y a rien de changé. Un paragraphe complètement nouveau, c'est celui sur le traitement des métaux. Le traitement des métaux qui existait plus ou moins dans l'édition précédente, sauf que c'était un peu disséminé à travers tout le texte. Là, il y a un vrai paragraphe avec la liste des métaux concernés qui ont chacun leur partie. Pour la question de la mise à l'équilibre calco-carbonique, on a une refonte importante du chapitre avec l'ajout d'éléments sur la corrosivité de l'eau et tout ce qui va être filtre à calcaire. Pour la partie traitement membranaire, ça a été remis fortement un jour avec les nouvelles données de performance et un regroupement en deux équipes si je puis dire avec la micro-filtration et l'ultra-filtration dont les mises en oeuvre sont très similaires et la nanofiltration et l'osmose inverse basse pression d'autre part. Les échanges d'ions, il n'y a pas eu de changement. Le stripping, on reste sur la théorie de la mise en oeuvre et un nouveau chapitre également qui a été ajouté, c'est sur le traitement des sous-produits des unités de production de l'eau potable. Donc, les eaux de lavage, les terres de décantation et autres sous-produits. Voilà, j'en arrive à la fin de cette rapide présentation. Je sais que ce guide est attendu depuis un moment. la date de publication, donc normalement, elle est pour avril 2021. On rappelle le prix de vente pour les membres à CET de 40 euros de 75 pour les non-membres. Et puis, la bonne nouvelle du jour qui montre aussi qu'on avance, c'est que l'après-vente est possible depuis ce jour jusqu'au mois d'avril sur le site de la CET. donc je vous invite à vous précipiter et à faire sauter le site de la CET avec toutes vos inscriptions. je vous remercie. Bien, on peut enchaîner sur la réponse à quelques questions qui sont passées sur le chat. J'ai vu personnellement quelques questions surtout sur le guide, je n'ai pas encore vu de questions, mais sur la directive, il y a eu une dizaine de questions. si on essaie de regrouper par thématique, il y a une thématique autour des nouveaux paramètres. Alors, il y a beaucoup de questions sur les exemptions contextuelles, je dirais, sur certains paramètres, notamment sur les chlorites. Je ne sais pas si la DGS veut apporter une précision ou pas sur ce point-là. du coup, je n'ai pas réussi à avoir toutes les questions parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans le fil de la conversation. Pour chlorite, chlorate, c'était peut-être signaler les deux valeurs, en fait, le 0,25 mg par litre et le 0,70 mg par litre. Donc, la directive tolère en fait un 0,70 mg par litre s'il y a un traitement de désinfection qui va produire, en fait, qui va engendrer des chlorites ou des chlorates. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. J'essaie de retrouver la question. Après, il y a d'autres paramètres où, en fait, il y a une valeur attendue dans le tableau et puis une note dans le tableau qui évoque la possibilité d'aller au-delà dans certaines situations. donc ça, ça existe déjà dans la réglementation nationale. Donc, cette possibilité sera a priori laissée comme dans la directive. La question qui vient au sujet des chlorites, c'est effectivement s'ils passent en limite de qualité, notamment. De toute façon, l'annexe 1 partie B, c'est les limites de qualité. Donc, effectivement, les chlorites qui sont en référence de qualité, ils vont passer en limites de qualité. J'ai aussi noté des questions sur les exemptions des PGSE pour les petits services, notamment les exemptions liées à des contextes géographiques particuliers. C'est une question que j'ai vu passer à deux reprises sur le chat. C'est vrai que, comme on vous a dit au début, là, c'était une présentation des évolutions de la directive. Après, on ne va pas pouvoir s'avancer avec Corinne sur les modalités concrètes de transposition. Il y a des choses dont on a déjà avancé sur certains sujets, mais d'autres, il va falloir justement le préciser dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Tout ce qui est lié aux exemptions liées à des contraintes géographiques, comme ce n'est pas précisé dans la directive, il faudra voir ce qu'on entend derrière. Et après, pour les exemptions pour les petits fournisseurs d'eau, on est bien sur des fournisseurs d'eau moins de 500 habitants, moins de 100 m3 d'eau par jour. Déjà, il faut avoir cette échelle-là. Et après, la directive prévoit que dans ces cas-là, il n'y a pas d'allègement possible du suivi de la qualité de l'eau. Puisque l'un des avantages mis en avant dans le texte de la directive, c'est que si on met en place un PGSSE, on peut réduire un peu, adapter le suivi de la qualité de l'eau au titre de la directive. Et bien, lorsqu'il n'y aura pas de PGSSE, il n'y aura pas cette adaptation-là possible. Voilà. Il y avait une question au tout début de votre intervention sur le quid de la prise en compte des ressources non conventionnelles, qui est un sujet d'actualité, par rapport à cette directive eau potable. Par définition, en fait, c'est une directive eau potable et en fait, elle ne prend pas en compte le sujet des eaux non potables. Voilà. Donc, il y avait aussi, il y a eu deux, trois questions qui ont tourné autour de la turbidité et du contrôle de la turbidité. Alors, une partie a été répondue, il y a eu des désynchronisations entre la première question posée et la présentation. Vous en avez faite ensuite dans la présentation. Mais là, il y en a encore sur le suivi de la turbidité en réseau, notamment. Après, oui, sur la turbidité, je vous renvoie en fait au texte de la directive dans l'annexe 2. Alors, j'essaie de retrouver la question. Voilà, notamment la problématique de comment on vérifie les 95% du temps, comment, etc. Mais c'est vrai qu'une partie de la réponse est sans doute dans l'annexe. Oui, il y a des éléments sur la valeur cible atteindre et puis 95% des échantillons qui ne doivent pas dépasser la valeur de 1. Donc, c'est effectivement écrit dans la directive. Il n'y a pas plus de précision que ça. Il y avait également des questions sur toute la problématique des matériaux en contact avec l'eau, mais je pense qu'une partie des réponses ont été apportées par Julien Chalet qui a réagi un peu en live sur le chat. la question étant est-ce qu'on va vers une simplification ou vers une complexification finalement à travers cette volonté d'harmonisation européenne ? Alors, on va déjà vers une prise en compte. Donc, voilà. Et après, c'est vrai que la façon dont les travaux sont engagés pour l'instant, c'est vrai que la France était déjà très impliquée et ça a impacté déjà le cadre réglementaire français dans les travaux des 4 MSI. Et c'est vrai que pour l'instant, ces travaux sont quand même au cœur des évolutions européennes. J'avais noté également une question sur l'harmonisation éventuelle des critères de définition de la pertinence et non pertinence des métabolites de pesticides, sujet d'actualité. Est-ce que c'est vers ça que la directive ira ou chaque État membre gardera une marge de subsidiarité pour définir ces critères de pertinence ou non pertinence ? C'est vrai que du coup, la directive au moins a l'avantage d'avoir dit que les limites de qualité substance individuelle et totale ne s'appliquaient qu'aux pesticides et aux métabolites pertinents, d'avoir un peu expliqué ce que l'on entendait par la notion de pertinence dans les eaux de consommation. Ça prenait bien aussi en compte les sous-produits qui pourraient être produits dans la filière de traitement, par exemple. On est bien sur un enjeu pour le consommateur, un enjeu sanitaire pour le consommateur d'eau et pas un enjeu qui est plus écologique. Et donc, voilà, il y a déjà ça. Après, c'est vrai que ça laisse la main aux États membres pour définir qui est pertinent et qui n'est pas pertinent, définir la valeur de gestion pour les non-pertinents. En tout cas, à ce stade, il n'y a pas d'harmonisation sur ces deux points. Peut-être que ça viendra effectivement dans le temps puisque la Commission européenne a l'intention de suivre quand même ce sujet de près et potentiellement d'établir une base de données sur les pesticides. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage d'harmonisation. Je voulais une question sur les perfluorés aussi. Alors, il n'y a pas tous. Sur les vins, sur les vins composés perfluorés, je n'ai pas forcément vérifié un par un, mais il y en a des supplémentaires par rapport à ceux qui avaient été intégrés dans la campagne nationale menée par le laboratoire d'hydrologie de Nancy de l'ANSES. Je pense, donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je parcours le fil de conversation. Merci. Il y a une question sur la fréquence de réactualisation de la liste de vigilance. Quelle fréquence, une fois que celle-ci sera révisée, quelle fréquence sera-t-elle révisée, réactualisée ? Du coup, on en aura une dans un an, en janvier 2022. Et je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre qu'il y ait une fréquence qui soit définie pour réviser la liste. Je vérifie, mais je ne crois pas que ça n'a pas l'air de... À première vue, comme ça, ce n'est pas prévu dans le texte. Je rebalaie également les questions. Il y a des questions également qui touchent peut-être l'organisation globale des services, notamment le constat. Mais je ne sais pas si c'est une vraie question. c'est qu'à priori, en 2026, les petits services de moins de 500 habitants se feront rares dans le contexte du regroupement de la loi NOTRe. Mais c'est effectivement une remarque pertinente et je ne pense pas qu'elle n'appelle de réponse particulière de votre part. C'est sûr que... C'est sûr qu'actuellement, c'est finalement les moins de 500 habitants et moins de 100 m3 d'eau par jour, ça présente quand même une grosse partie des fournisseurs d'eau. Après, il faudra voir en 2026 où on en sera, effectivement. donc, je pense avoir balayé à peu près le champ des grandes questions, des grandes thématiques qui ont été posées dans le chat. Bon, il est évident, et je le dis pour les personnes que rentrent... Enfin, je parle un peu en votre nom, la DGS, mais qu'on rentre dans une période de transposition. Donc, toutes les réponses hyper détaillées ne peuvent pas trouver d'une part de réponses immédiates aujourd'hui et d'autre part, il y a de toute façon des éléments d'arbitrage qui vous seront laissés et qui vous seront propres à la DGS et dont on pourra discuter et pour lesquels le monde de l'eau sera consulté. Deuxième point, la commission eau potable qui s'est réunie avant-hier avait envisagé quelles pouvaient être des thématiques possibles pour d'autres webinaires dans la perspective du questionnaire qui vous sera envoyé. À la lecture des questions, je pense qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de questions qui tournent autour des nouveaux paramètres. Donc, je pense que ce thème-là pourra être réabordé à l'occasion d'un autre webinaire, mais ce n'est pas exclusif d'autres thèmes qui pourront rejaillir à travers les réponses que les participants que vous pourrez apporter suite aux questionnaires qui vous seront envoyés à l'issue de ce webinaire. Voilà. Voyez-vous d'autres points à aborder ? Je pense que là, on a fait à peu près le tour des questions. Je laisse la parole éventuellement aux gens de l'ASTÉ, Solène et Adeline, je ne sais pas. Merci Frédéric d'avoir réalisé cet exercice de récupération et de compilation des questions. Merci beaucoup aux intervenants, en particulier la DGS qui s'est prêtée au jeu des réponses. Écoutez, si on a tout abordé, je vous propose de clore effectivement ce premier événement dédié à cette nouvelle directive au potable et à remercier aussi tous les gens qui ont bien vu participer. Donc, je crois qu'on a apporté les différentes réponses plutôt logistiques au fil des questions posées. Donc, pour rappel, l'événement est enregistré, il sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de l'ASTÉ. Les supports de présentation seront également accessibles et voilà, on vous informera très prochainement des futurs rendez-vous pour qu'on puisse donner suite à ces premiers échanges. voilà, je vous souhaite une bonne suite de journée à tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501